bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler d'impôts comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente que j'ai sorti où je parlais des différents éléments que vous pouvez utiliser pour pouvoir augmenter l'argent que vous récupérez du financement ou de l'office de fisc dans cette vidéo je vais vous montrer pas à pas après l'application que j'utilise qui est en fait une application qui s'appelle viso alors elle a l'intérêt quoi de pouvoir être déjà simple à utiliser et ensuite il ya des vidéos pour des cas par cas ce qui est carrément mieux que l'est donc si tu es à l'estor j'ai utilisé l'application est seul jusqu'à présent n'hésite pas de regarder l'application que je vais te montrer et tu pourras voir la différence parce que je pense que véritablement elle est assez complète enfin de mon point de vue et ensuite il ya des vidéos qui t'aident à comprendre effectivement de quoi on parle et à la fin tu pourras donner à ton acheteur qui pourra t'aider à optimiser parce que on a beau le faire personnellement mais lorsque tu commences à acheter des immobiliers lorsque tu commences à faire des e-commerce ou lorsque tu ajoutes forcément beaucoup d'éléments à ton arc en fait pour générer de l'argent alors il devient de plus en plus difficile et là tu as besoin d'une personne quand même pour pouvoir optimiser et de comprendre davantage et aussi de peaufiner dans ce sens et il faudra aussi savoir que lorsque tu utilises cette application à la fin pour pouvoir envoyer ton acheteur éclairant il faudra que tu paies la somme de 25 euros alors tu as deux possibilités soit tu paies les 25 euros soit tu revois grâce à ton acheteur opérateur il envoie directement lorsque vous avez fait l'optimisation il envoie directement aux finances et là tu n'as pas besoin de payer parce que je pense que de ce que j'ai appris lorsque tu envoies lorsque tu le fais avec un store opérateur lui il a la possibilité d'envoyer plusieurs stores éclairant aux finances alors il pourra le faire gratuitement alors sans plus de tarder nous allons passer à la vidéo sur mon écran et là vous pourrez voir pas à pas les éléments que moi j'utilise et vous pourrez utiliser davantage et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire et on et on pourra de ce pas échanger pouvoir s'améliorer tous ensemble alors on passe à mon écran voilà nous sommes déjà dans mon écran dans un compte que j'ai utilisé ou que j'ai créé juste pour pouvoir vous montrer comment vous pouvez pas à pas entrer les différentes données dont vous aurez besoin déjà ici sur la première page vous allez voir que voici sur la gauche ici sur ma gauche vous avez les éléments que vous allez rentrer en termes de fait mettez abstinée toutes les dépenses que vous faites et comme je le disais déjà lorsque vous ici par exemple sur le bas nous avons plusieurs éléments nous avons le toi et à pauvres nous avons toi et bordes store et banque histoire et faisant ce que je trouve assez intéressant et si c'est quoi sur le store et box dans ce cas parce qu'il vous donne la possibilité lorsque vous l'avez installé lorsque vous avez l'application store basse sur votre téléphone acheter un élément lorsque vous avez fait un travail parce que vous achetez un ordinateur ou bien lorsque vous payez quelqu'un et qu'on vous donne une quittance ou un rechneau alors vous pouvez directement le scanner et il apparaît directement dans votre compte donc vous n'avez pas forcément besoin de le mettre dans un de le mettre quelque part ou proposer quelque part et après l'oublier donc du coup je trouve ça assez important de pouvoir l'avoir c'est à dire si vous avez la possibilité de rechercher sur android ou sur iphone le store box et bien et ensuite vous télécharger ok là par exemple lorsque vous entrez vous avez le jeune richesse vous allez super jeune richesse ici j'ai déjà créé trois comptes ça veut dire j'ai mis des noms fictifs en fait donc nous avons mûle Sarah et Kinder c'est à dire lorsque vous êtes marié vous allez entrer si vous déclarez tous ensemble alors vous le nom du mari le nom de la femme le nombre d'enfants et les informations sur l'enfant dans ce cas par exemple nous sommes ici famille instants mariés mariés depuis quand vous mettez le nom et vous remplissez les éléments le store identification noma beruf l'adresse où vous habitez et justement vous mettez toutes les informations que c'est vos informations personnelles ici chez la femme c'est la même chose en fait donc du coup le nom la date de naissance le travail que vous faites la position que vous avez le numéro de téléphone email la religion kane pas de religion non vous débite pas directement de votre compte ça dépend de vous si c'est le cas vous le mettez mais toujours est-il que si il faut savoir que pour les pour ce qui est de la religion lorsque vous mettez vous êtes catholique et vous le mentionnez ici forcément débite directement la somme de votre salaire donc c'est à vous de voir en termes enfants mettez les informations sur l'enfant si vous avez deux ou trois ou quatre enfants vous mettez les informations vous mettez le nom de l'enfant vous mettez les enfants le nom et de la même façon vous entrez les informations en fonction de votre cas donc c'est un peu ça ça ce qui est pour les informations personnelles alors maintenant on va passer à tout ce qui est travail et salaire dans ce cas par exemple on va prendre le cas de muller et de madame ici par exemple on va dire si vous avez travaillé dans la même film alors vous mettez juste une seule film dans ce cas du premier au 12 de l'année qui est passée de l'année qui est passée et si vous avez travaillé dans deux films différentes forcément vous allez mettre noël en traque vous mettez la juste les périodes quoi si c'était du premier au 1er janvier au 1er mai au 31 mai vous mettez la première film du 1er au 31 mai le reste vous mettez exactement et généralement lorsque vous finissez l'année vous recevez de votre entreprise un Stoiebbescheid et le Stoiebbescheid c'est assez simple parce que vous allez juste vous rentrer le chevalier le nom de la film votre Stoiebbescheid et le nom de la film votre Stoiebbescheid c'est la 3, la 1, la 1, la 1, la 3, la 2, la 1, la 3 ou la 5, la 4, la 1, la 1, la 3 ou la 5, la 4 vous mettez un gestelte et justement vous mettez la période lorsque vous mettez la période et généralement c'est un sale ou vous allez le voir forcément dans votre story of the child vous allez vous allez voir dans votre story of the child la fille en fonction des lettres qu'ils ont qu'ils ont couché ou couché la même chose en fait généralement toutes ces informations sont incluses dans le story of the child si c'est ça votre brut loan vous mettez si c'est 100 000 vous mettez si c'est 90 000 vous mettez et généralement il y a ces valeurs là vous mettez l'encheur que vous avez payé solidarité que vous avez payé généralement après vous arrivez ici à 22 vous mettez la somme la somme est copiée ici directement et généralement il y a aussi toutes ces trois valeurs là dont 25 26 27 vous avez généralement 22 de la même façon le numéro 3 et 4 et c'est tout si vous comme je le dis plus tard si vous avez travaillé dans plusieurs entreprises vous ajustez juste la période de temps et quand vous avez travaillé donc ça c'est le cas maintenant on va passer à madame si c'est madame effectivement vous pouvez vous devez si vous avez une épouse alors vous faites de même vous mettez les valeurs et en fonction des valeurs que vous mettez forcément ici c'est ce que vous recevez quand c'est positif c'est quand vous recevez de l'argent alors ça devient vert c'est positif lorsque vous devez remettre donc ça va devenir rouge ça sera la couleur rouge comme je le disais plutôt vous rentrez vos données de votre femme si vous êtes seul pas marié alors vous faites de même vous rentrez vos données tout simplement et généralement après vos données qu'est ce qui vient c'est les dépenses aux gardes voilà il l'a par exemple comme je le disais plus tôt ici à hausse garde vous avez ici à côté généralement des informations qui sont reliés c'est à dire tout ce qui a changé vous pouvez c'est cliquer et relire si c'est difficile à comprendre et vous avez aussi tous les vidéos dont c'est l'avantage donc si vous ne connaissez pas ce qu'un verbe costum vous venez ici vous lancez la vidéo et vous suivez donc je pense que c'est assez pratique donc tous ces éléments si c'est difficile si vous avez deux maisons par exemple si vous avez une maison fixe si vous avez une maison déjà principale et que vous vous déplacez chaque semaine pour aller travailler ailleurs alors vous avez la possibilité de pouvoir lorsque ce n'est pas vous qui payez la maison secondaire si c'est vous qui payez la maison secondaire alors vous pouvez mentionner comme dépenses si c'est de l'entreprise qui paye pour vous alors pas besoin parce que de leur côté ils vont forcément le faire donc ici qu'est ce que j'ai fait vous pouvez vous entrez déjà tout simplement par groupe pour aller au travail dans ce cas j'ai mis une adresse fictive vous mettez par exemple du premier au 12 en termes de corona ça dépend maintenant si vous faites du home office si vous faites du home office et que vous malgré tout vous voulez déclarer la distance ça peut être critique c'est à vous de voir mais je conseille pas forcément si vous allez au travail conseillement une fois ou deux ou trois fois essayez de calculer le nombre de jours que vous avez travaillé l'année passée et puis vous donner approximativement le nombre de jours par le nombre de kilomètres c'est clair que certains financiers peuvent vous demander les preuves ou pas ça c'est à vous de voir donc ici je pense dans ce cas on a demandé quoi 68 jours de présence là c'était son office vous entrez le nom de deux jours le nom de que vous avez et en fonction de ça ils vont calculer 30 cents par kilomètre en fonction de la distance de la maison au boulot pour le nombre de jours que vous avez mentionné être une mètre par home office en fait ça c'est qui est pour la distance du travail à la maison ok ça c'est pour la ce qui est de la distance à bête smith et si je pense pas au charles c'est cent trois vous pouvez mettre pour chasse en trois ici c'est bon on va ici en bâtiment on m'office pour ça et si vous devez ici ou mentionner le nombre de jours que vous avez travaillé à la maison en office et je pense qu'ils mettent 5 euros par jour donc si vous pouvez le faire vous pouvez faire de la même façon si vous avez eu des fraudes billons vous me montrer si vous avez eu à payer vous même ou bien si vous avez eu à payer un certificat en java ou je sais pas trop en scrum est coupé ou whatever vous pouvez montrer vous pouvez mentionner cela ici forcément si vous travaillez en office ça veut dire que vous utilisez votre propre net alors vous pouvez aussi mentionner combien vous payez pour le net chaque mois vous avez une possibilité comme je le disais ici par exemple vous avez la possibilité de faire reconnaître si vous avez fait plus de valeur vidéo vous pouvez faire reconnaître cette valeur vidéo et l'avantagé c'est que 1 vous gagnez en valeur personnelle déjà pour le boulot et le 2 vous pouvez le faire reconnaître donc lorsque vous gagnez en valeur et que vous êtes plus vous avez apporté une plus value pour votre boulot alors forcément en fonction de la position que vous recherchez vous pouvez changer de position vous gagnez encore plus d'argent donc n'hésitez pas à investir sur vous sur vous même parce que lorsque ce pourquoi vous investissez vous permet est reconnu par le financement alors n'hésitez pas déjà parce que c'est pour vous récupérer votre argent d'un et de deux vous avez une plus value de trois vous augmentez dans votre vous augmentez vous pouvez changer de position et augmenter votre faire augmenter votre salaire donc ça sont les différents types de dépenses le verbe que vous pouvez faire valoir si vous êtes en couple vous faites ça pour vous deux en fonction de ce que vous dépensez sur pourquoi vous dépensez toujours rechercher ce qui est reconnu par le financement avant de dépenser parce que si c'est juste pour vous et que ça n'apporte aucune plus value alors ça ne sera pas reconnu si vous avez utilisé le l'altern ça ici vous pouvez le mentionner les mois et combien vous avez reçu l'année à la fin de l'année vous allez recevoir un bouchard du familial casse et c'est ce que vous allez ici mentionner ce que vous allez entrer comme valeur ici de la même façon pour la dame ou pour madame vous entrez la valeur où vous rentrez la tient qu'elle a reçu tout le long de l'année donc forcément il faut savoir que en allant à lternet forcément lorsque vous recevez de l'argent pour les deux mois que vous allez rester à la maison la même forme de la même façon madame ou votre femme reçoit de l'argent ceci a une influence sur les impôts que vous allez vous allez déclarer comme je le disais tantôt dans le premier cas nous avons pour l'homme si vous êtes si vous êtes allé alors vous entrez la valeur vous entrez le montant que vous avez reçu tous les deux mois et si ce n'est pas le cas vous ne marquez rien de la même façon si la madame est partie en détail et a reçu de l'argent elle fait entrer la valeur ici et puis vous continuez pour ce qui est du exas live c'est effectivement ici je veux juste mentionner pour les personnes qui ont reçu qui ont eu reçu un bail aux égales 1, 2, 3 pour tous ces éléments si vous avez reçu de l'aide je pense c'est dans ce paragraphe ou dans cette zone que vous allez entre le montant que vous avez reçu en fonction de l'aide que vous avez reçu entre le montant et puis le calcul va être fait et en fonction de cela vous allez recevoir moins d'argent ou plus d'argent mais généralement quand on reçoit de l'aide forcément ça a une implication sur l'argent qu'on va recevoir et cela tendre à la baisse et à défaut vous pouvez toujours comme je le disais au préalable finir sur cette vidéo et suivre et c'est vraiment informatif alors n'hésitez pas maintenant nous allons passer à qui parle vous permettez s'il s'agit de si vous avez des capitales à la règle si vous avez des maisons ou des objets que vous faites louer alors vous allez entrer les valeurs là ici dans ce cas par exemple disons vous avez des immobiliers vous mettez les noms des immobiliers et les adresses pour pouvoir vous retrouver ici vous avez des informations fermer tout immobilier n'hésitez pas dans ce cas nous entendons par exemple dans ce cas c'est par exemple le cas d'un seul immobilier vous entrez le nom vous entrez le nom des propriétaires la rue vous entrez ici l'accession quand vous avez signé chez le notaire forcément vous avez reçu un numéro vous entrez cette valeur là ce numéro là vous remplissez les informations ici nous avons achafou une herstelung coste daten sur achafou une herstelung flèche nutzung vous entrez les valeurs nom de mètre carré vous entrez le nom de mètre carré mète ou une amuse d'einamme aussi vous entrez la moi miteinnahme et une maison entrez là en fonction maintenant de la position de l'objet dans l'immeuble en question vous pouvez mettre la surface mettre les dépenses secrètes ici dans ce cas lorsque vous mettez le mit einarm ici dans cette région vous mettez tout ce qui est nevenkosten c'est à dire tout ce qui est houseguerre tous les éléments de dépenses que vous avez dans houseguerre vous entrez là dans ce cas par exemple vous avez le nombre vous pouvez mettre ça dépend ici vous pouvez en fonction de vous pouvez décider comment vous voulez mettre vos valeurs si vous voulez mettre la date le but sage nous tout cela ça dépendra de vous vous mettez un format où vous mettez le but sage nous c'est-à-dire le but sage nous le nombre de mois le somme par le nombre de mois et puis vous avez la somme totale tout dépend de ce que vous voulez entrez comme commentaire ici lorsque vous avez fait 12 mois vous mettez par exemple la somme par mois et puis ça calcule la somme directement ici en termes de houseguerre vous pouvez marquer vos valeurs normalement si vous avez acheté tout si vous avez acheté en début d'année en fonction de le diapéode que vous avez acheté vous pouvez rentrer de cette façon ci vous pouvez mettre directement le but sage nous le nombre de mois où vous avez payé cette somme et à la fin vous avez le d'ailleurs ou du moins tout ce qui est tout ce que vous avez passé en termes de houseguerre sur la maison n'hésitez pas au cas à regarder cette vidéo pour pouvoir vous informer davantage et remplir de la manière efficace et après voir votre jeton réperateur pouvoir peaufiner tout ce qui est réglages et ça c'est juste pour vous amener vous guider vous permet de voir ni à moins tous les éléments que vous pouvez remplir et lorsque vous ne vous n'avez pas fini vous n'êtes pas sûr vous pouvez tout mais comme je le fais depuis vous mettre à plus tard c'est à dire ici cette valeur c'est enfin alors ce qui se passe avec l'affaire vous avez deux possibilités soit vous faites de façon automatique ou bien vous entrez les valeurs vous même si ça c'est enfin de façon automatique et l'affaire de la chafe une coste et si vous mettez généralement lorsque vous achetez un immobilier il ya le gobo et l'intel le compte de l'intel le moment parfois c'est 80 20 c'est à dire 80% du prix c'est pour le gobo et 20% du prix c'est pour le boudin donc ici l'intéressant de prendre juste ce qui concerne le boudin le gobo et ça veut dire si c'est 80% alors vous prenez 80% du prix et vous entrez là c'est à dire on parle du fait que le bâtiment en soi c'est pourquoi perdre la valeur c'est pourquoi il est important lorsque vous signez si vous avez la possibilité de laisser vous entrer ce pourcentage directement dans le cas où vous faites trace ou à défaut vous devez vous renseigner combien le pourcentage part sur le gobo et combien le pourcentage sur le boudin on sait que le sol en soi le bouche en soi ne perdra pas de valeur forcément mais le gobo avec le temps ça se ça perd de la valeur dans le sens où ça c'est des pires on veut compter ça vous mettez le prix c'est à dire si c'est 80% vous prenez 80% du prix vous entrez cette valeur là il va calculer automatiquement en fonction de la période en fonction de l'endroit il va calculer automatiquement mais RGB pour Sous-titrage ST' 501